... Des scènes finales chargées en émotions pour un F-6ion qui ne savait plus gagner à l'extérieur depuis août 2013. Clape de fin d'une si longue disette à l'apontèse. Après une bataille tactique très italienne, c'est Raimondo qui a piégé Marco. Ponte qui gagne, Simone qui perd et le F-6ion qui souffle. On a tout fait bien. Avec nous, on est contents. Fini. C'était la chose que je pouvais m'attendre et que la fin a payé. On comprenait aussi que Lausanne aujourd'hui est sous pression. Et peut-être pas moins que nous. Parce que la pression avant le match était bien sur les deux équipes. Omni-président durant la semaine, Christian Constantin savait que ce F-6ion avait bien plus à perdre qu'à gagner avant de livrer bataille face au LS d'Alain Joseph. Regards tendus dans les couloirs de l'apontèse. Ça sentait bon le vieux match coup près. Un stress paralysant dans d'autres circonstances. que ce F-6ion allait prendre du bon côté et ce, dès la septième minute de jeu. Grâce à la vitesse du duo Christophe et Léo, cette équipe s'épanouirait-elle lorsqu'elle se sent en grand danger ? Je ne sais pas si ça joue mieux quand elle est vraiment sous pression. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on devait être là pour faire les trois points. Et puis qu'ils ont réussi à faire ce test, réussir ce test-là, ce qui nous rend bien service. Quand on est trop dans un cocon, peut-être, on se laisse aller, on va dire. Et ça, il faut faire attention parce que dans le foot, ça paye cash. Maintenant, la confiance est retournée un peu, je pense. C'était mentalement pas facile les dernières semaines. C'est ce que c'est un derby. Les derby, c'est toujours ça. C'est les duels, les combats. On a remporté ce match comme ça et c'est bien. Moi, je crois que la clé vraie du match, c'est d'abord l'effet d'avoir pris le but trop vite. Et une deuxième chose, de ne pas être réussi à entrer un peu dans leur jeu et essayer de les faire sortir parce qu'à un certain moment, c'était compliqué de trouver des espaces. Tout le monde était derrière, donc pas vraiment beaucoup d'occasion. Après sept minutes, la confiance, elle monte avec l'adversaire, elle en baisse. L'unique erreur qu'on a fait aujourd'hui, c'était qu'on n'a pas marqué le deuxième but. On pouvait être beaucoup plus tranquille, beaucoup avant. On est sauvé avec sept points d'avance. On a mis un pied dans la direction juste, mais il y a encore des matchs. La chasse au FC Su, on n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. C'est plus compliqué, la chasse, parce qu'elle est plus loin et parce qu'il reste un match. Donc la chasse, ça se complique bien sûr, mais ce n'est pas terminée. La traque vaudoise n'est pas encore terminée, mais le chasseur Simonnet sait qu'il aura désormais beaucoup plus de peine à avoir sa cible d'aussi près. Les rouges et blancs ont peut-être gagné plus qu'un match dimanche face à Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada